Bonjour. Donc ma conférence est un ensemble de résultats qui a été acquis par de nombreux chercheurs et je tenais à citer en particulier les chercheurs de mon équipe et également l'équipe de Vigo avec qui nous travaillons particulièrement sur les problématiques du cycle du carbone. Et l'équipe de Moscou qui fait une section complémentaire que vous allez voir à la fin de la conférence et avec qui nous avons énormément échangé, deux jeunes chercheurs avec qui nous avons beaucoup échangé pour avoir ces résultats. Je voulais aussi dédier ma conférence à Aida Rios, donc de Vigo, qui nous a quitté par accident il y a quelques mois et qui laisse un grand vide, qui a été vraiment la cheville brillaire de notre collaboration. Donc je vais commencer par une première partie qui sera une brève histoire de l'océanographie physique. Évidemment, je vais oublier des tas de choses, mais je voulais dresser un panorama et vous montrer à quel point c'est une science jeune, l'océanographie physique. Alors la première carte en général que je montre, c'est celle qui a été dressée à la fin du 18e siècle. par un scientifique bien connu que vous connaissez peut-être, qui était amoureux de l'océanographie, et c'était Benjamin Franklin. Voilà, donc il a fait les premières mesures qu'on pourrait qualifier d'océanographie physique avec des bateaux. Et il a dressé ce chemin du Gulf Stream près de la côte américaine. Au 19e siècle, on a commencé à avoir des campagnes plus dédiées à l'océanographie qu'avec des grands voyouillers, en particulier le Challenger, à la fin du 19e siècle. Et on voit ici sur la carte quelques-unes de ces missions pendant la période de 1873 à 1876. Et en 1943, on n'avait pas forcément encore beaucoup progressé. La Deuxième Guerre avait donné l'occasion quand même de faire quelques explorations. Et en particulier, il y avait des océanographes physiciens qui avaient jeté les premières bases de la circulation océanique sur la base des équations de Navier-Stokes. Et on voit ici une carte de l'Atlantique Nord avec l'Amérique à gauche et puis l'Europe à droite. Et vous voyez déjà se dessiner assez clairement la circulation dans l'Atlantique Nord avec ici ce qu'on appelle le gire subtropical. Donc un gire, c'est une grande boucle de courant à l'échelle du bassin. Et ici, le gire subpolaire dont je vais pas mal parler pendant ma présentation. Donc le Gulf Stream, ici, généralement on dit qu'il prend sa source dans le détroit de Floride. Et il arrête de prendre son nom Gulf Stream au moment où il commence à se séparer en deux courants. Un courant qui recircule dans le gire subtropical et un courant qu'on appelle le courant nord-atlantique qui part vers l'Arctique. Et ça, c'était en 1943 et on avait encore relativement peu donné. Et d'ailleurs, un célèbre océanographe qui a écrit un livre qu'on lit encore, disait que ce que nous savons sur l'océan est grandement issu de l'imagination des océanographes. Mais l'océanographie commençait et en 1960, on voit apparaître les premiers navires de recherche qui sont dédiés à l'océanographie physique et à l'étude des courants marins. Ainsi que à la propriété physique de l'eau, c'est-à-dire température et salinité. Et des études de plus en plus poussées qui mettent en évidence, par exemple, les recirculations ici, donc du Gulf Stream qui est ici. Et on commence à avoir les premiers ordres de grandeur de ces courants, du débit de ces courants. Donc, on parle en Sverdrup, parce que c'est plus simple que de dire un million de mètres cubes par seconde, c'est un peu long à dire. Donc, un Sverdrup, c'est un million de mètres cubes par seconde. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le débit cumulé de toutes les rivières du monde. Un Sverdrup. Donc, vous voyez qu'on parle ici d'un courant très puissant. C'est quand même un des plus puissants du monde, avec le courant antarctique, sacro-polaire, et qui transporte 90 Sverdrup vers le nord. Et une grande partie recircule vers le sud. Et on va parler surtout de la partie qui partira vers le nord ici. En 1990, enfin, dans les années 80, il y a une multitude de scientifiques qui font chacun des projets de leur côté, etc. Et commencent à se dégager la nécessité de coordonner tout ça au niveau international. Et c'est là que naît un programme dont on explore encore toutes les données, qui s'appelait WOS, le World Ocean Circulation Experiment, et qui consistait à se partager le travail entre les pays, pour de façon à vraiment sillonner les océans et avoir une vision systématique et première vision 3D, en fait, des océans, puisqu'on utilisait des sondes qui allaient de la surface jusqu'au fond de l'océan. Ici, vous voyez une section de l'Atlantique Nord qui est détaillée là. Donc, de l'Antarctique jusqu'à l'Islande, ici. Et vous avez là la température et il mesurait d'autres paramètres dont je vais parler. Et donc, ce genre de coupe a été faite pour toutes les sections présentes sur cette carte. Et certaines sections étaient même répétées plusieurs fois pendant cette décade, voire plusieurs fois par an, pour commencer à avoir un aperçu de la variabilité saisonnière. Sachant qu'une section comme ça, ça met trois mois. Donc, ça prend un peu de temps à préparer et à faire. Ensuite, le programme Clivard, Climate Variability, a pris le relais, mais il était beaucoup plus large. Il s'attaquait vraiment aux problèmes climatiques. Ça ne concernait pas uniquement l'exploration des océans par les bateaux. Et donc, à la fin des années 2000, au colloque de Venise, il s'est senti la nécessité de redémarrer un programme qui soit focalisé sur les campagnes océanographiques de façon à coordonner de façon plus efficace les différents efforts des différents pays. Et c'est comme ça qu'est née GAUCHIP, qui est vraiment l'équivalent de grosses en termes de coordination. Et on voit, à travers ces trois programmes, l'émergence des premières bases de données internationales qui sont alimentées par les différents pays. Mais qu'est-ce qu'on mesure ? Je vous ai parlé des variables physiques, température et salinité. Bien sûr, on mesure la pression, qui nous donne accès à la profondeur. Et on mesure également les courants par différents moyens, soit de façon indirecte par les gradients de densité qu'on déduit de la température et de la salinité. Un peu comme dans l'atmosphère, on déduit les vents des gradients de pression. Dans l'océan, on déduit les courants des gradients de densité. Et cette densité, on la calcule à partir de la température et de la salinité. Mais on peut aussi mesurer les courants de façon directe, soit avec des courants tomètres à rotor, tout simplement, soit avec des profileurs Doppler, je vous montrerai, qui envoient des ondes acoustiques. La particularité de l'océan, c'est d'être difficile à explorer, puisqu'il ne laisse pas passer les ondes électromagnétiques, ne laisse passer qu'un certain type d'ondes qui est acoustique. D'ailleurs, les mammifères marins en bénéficient, et ils sont marins aussi, d'ailleurs. Et c'est difficile d'avoir des mesures dans l'océan à cause de cette faible propagation des signaux qu'on utilise habituellement pour sonder notre environnement. Après les variables physiques, on mesure aussi, depuis les années 90, des variables bio-géochimiques. La première à laquelle on s'est attaqué, c'était l'oxygène dissous. Les données sont de plus en plus autonomes et de meilleure qualité. Ça nous donne une information qui est très importante. C'est le degré de ventilation de la masse d'eau, parce que les organismes dépendent évidemment de l'oxygène qui est dissous dans l'eau. C'est une donnée, par exemple, qui nous permet de voir, sur cet exemple de profil, le profil d'oxygène dissous est ici. Vous ne voyez pas les chiffres, mais c'est entre 0 et 4000 m. Et vous voyez ici un minimum d'oxygène dissous qui correspond à une veine d'eau méditerranéenne caractérisée par un maximum de salinité. C'est un exemple. Vous savez qu'elle est un peu désoxygénée, cette eau-là. C'est important pour la biologie. La particularité de ces variables bio-géochimiques, c'est qu'elles sont influencées par la biologie. Elles ne sont pas conservatives. On mesure aussi les macronutritifs, phosphate, nitrate, silicate. On mesure également tout ce qui est en rapport avec le cycle du carbone. Donc, le cycle du carbone, j'en parlerai très peu parce que je n'ai pas le temps. Mais pour y avoir accès, le pH et l'alcalinité sont deux variables clés. Et dans le carbone, on mesure à la fois le carbone inorganique et le carbone organique. Soit dissous, soit dans les particules. Donc, pour le moment, ce qu'on sait faire le mieux, c'est dissous. Particulaire, c'est un peu long et un peu compliqué. Et on mesure aussi les traceurs transitoires, souvent issus de la pollution de l'homme, à savoir les fréons qui viennent de nos frigos. Et avec les différents frigos, ça nous permet de tracer l'origine des masses d'eau, de savoir quand est-ce qu'elles ont été en contact avec l'atmosphère la dernière fois. Et on mesure aussi des variables biologiques. Et là, je ne vais pas m'étendre dessus. En particulier, évidemment, la chlorophylle A. Et les TEI, c'est les éléments trace et isotope. Donc, c'est les éléments en toute petite quantité. Et là, on est vraiment dans une phase exploratoire. On a les premières technologies pour les mesurer. Donc, par là, j'entends le manganèse, le fer, l'aluminium, enfin, des choses, les oligo-éléments de l'océan qui permettent à la biologie de vivre. Et également des isotopes qui sont beaucoup utilisés en paléo-océanographie pour reconstruire les climats. Et donc, ces éléments trace et ces isotopes, il y a un grand programme qui s'appelle GeoTrace et qui est comme OSS, qui trace, enfin, qui a plein de sections à travers les océans. Et on fait un état des lieux pour le moment parce que c'est une science toute nouvelle. Donc, avec l'histoire de l'océanographie physique, il y a eu énormément de progrès au niveau de la technologie. Et on voit apparaître des instruments qui sont autonomes. Donc, on n'a plus besoin de bateaux pour avoir des mesures. Je vais parler plus longuement, un peu plus lentement, des profileurs qui sont dans l'océan. Ici, les provores, qui sont les profileurs français. On met aussi des mouillages. Donc, on les laisse un, deux ans. Et ils sont... C'est une ligne qui est ancrée au fond et qui est maintenue verticale jusqu'à la surface par des bouées de type, les bouées jaunes que vous voyez ici, qui assurent une flottabilité, donc qui tirent vers le haut. Et entre ces bouées, on met des instruments comme des courantomètres, des thermomètres, des capteurs de salinité, etc. Donc, ces mouillages, on ne peut pas en mettre beaucoup. Un mouillage, ça coûte 100 000 euros. Donc, on choisit bien nos endroits. On les met à des endroits où on sait qu'on a vraiment besoin d'avoir plus d'informations sur la variabilité temporelle des courants qu'on veut voir ou bien des masses d'eau qu'on veut voir. On a aussi le développement des gliders. Donc, les gliders, ça ressemble à des petites torpilles. Mais il n'y a pas de moteur dessus. C'est simplement sur le principe du sous-marin, sauf que le mouvement vertical est créé par une vessie qui se gonfle et qui se dégonfle. Les mouvements horizontaux, c'est grâce aux ailes. Donc, on transforme le mouvement vertical en mouvement horizontal. Et l'avantage de ces gliders, c'est qu'on peut un petit peu les piloter. Enfin, je dis un petit peu parce qu'ils vont très peu vite. Donc, ils sont un peu entraînés par les courants. Et quand ils reviennent en surface, on peut leur donner un cap qu'ils essayent de suivre. Et puis, à chaque fois qu'ils sont en surface, on les a par satellite. Et puis, on peut faire joujou. C'est un petit peu le jeu vidéo de l'océanographie. Donc, et à chaque fois qu'ils viennent en surface, ils nous ramènent les données. Et dans les mesures, donc, les mesures qu'on fait avec les bateaux, il y a la rosette classique avec ses bouteilles de prélèvement, des sondes qui mesurent des profils de température, sanité, oxygène, comme je vous ai montré, et également des courantomètres doppelaires avec lesquels on mesure la vitesse du courant. Et dernièrement, depuis dix ans, on a également un instrument qui mesure la turbulence dans l'océan. Donc, toutes les petites microstructures qui créent la dissipation et qui dissipent l'énergie des différentes ondes. Parce qu'il y a un tas d'ondes qui se propagent, évidemment, puisque c'est un fluide. Donc, je vous avais dit que je vous parlerais du programme des profileurs. Donc, voilà le déploiement actuel. C'était hier. C'était hier, hein ? Voilà les profileurs qui sont actifs dans l'océan actuellement. Leur dernière position. Vous voyez, donc, il y a 3 800 flotteurs, presque. Et ces flotteurs ont la particularité de dériver librement à une profondeur de consigne. En général, on met 1000 m. Là, c'est marqué 2000 m. La consigne, c'est plutôt 1000 m. Donc, ils dérivent librement. Et au bout de dix jours, ils s'enfoncent jusqu'à 2000 m. En fait, ils remontent à la surface doucement, en faisant des mesures de température et salinité, et parfois d'oxygène. Et une fois là-haut, ils envoient toutes leurs données et leurs positions par satellite au centre à terre. Puis, dès qu'ils ont fini, ils replongent à leur profondeur de consigne. Et donc, tous ces petits joujoux-là nous donnent, un peu comme les ballons sombres pour la météo, nous donnent des jolis profils. Et ça, c'est vraiment, vraiment une révolution pour l'océanographie parce qu'on a enfin une couverture globale de l'océan à toutes les saisons et à tous les jours de l'année. Donc, c'est en essor depuis 2002. Et il y a un fort travail, en particulier à l'IFROMER, pour le développement de la mesure de l'oxygène dissous. Et il y a également des développements au sein de projets européens et de projets régionaux aussi, de profondes qui vont plus profond. Parce que 2 000 m, sachant que la profondeur moyenne des océans est de l'ordre de 3 000 m, on loupe quand même une grosse partie qui est importante pour les questions climatiques que je vais un petit peu aborder plus tard. Bon, alors après, j'entends, oui, maintenant qu'il y a des mesures autonomes, on n'a plus besoin d'aller en bateau. Non, ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Et je tiens quand même à expliquer qu'on n'a pas la même précision avec ces flotteurs autonomes que quand on y va en bateau. Parce qu'en bateau, on vérifie tout par des analyses chimiques derrière. Donc on a une précision qui est 10 fois plus grande. Et ça permet d'ailleurs, c'est la base de données des bateaux, permet de réajuster les données des profileurs argot. Donc c'est important d'y aller. Le deuxième point, je l'ai déjà dit, c'est la profondeur. En bateau, on va jusqu'au fond. Alors que les profileurs, pour le moment, n'y vont pas. Et en bateau, on va sur les côtes aussi. Alors que les profileurs, eux, sont contenés à l'océan profond puisqu'ils vont à 2000 mètres. Et si on les met trop vers la côte, on les perd et ils s'échouent sur les plages. Et la troisième chose, c'est la diversité des mesures. Parce que pour le moment, on n'a qu'un nombre restreint de variables qu'on peut mesurer avec les profileurs. Alors qu'en bateau, on en mesure une quarantaine. Une quarantaine de variables directement sur le bateau. Voilà. Donc, il est encore nécessaire pour faire avancer, d'ailleurs, les développements des capteurs des instruments autonomes, d'aller en bateau pour les tester, etc. Et puis, pour avoir des mesures de référence. Donc, depuis un an et demi, enfin, depuis quelques années, on ressent le besoin non seulement de coordonner les efforts des flottes nationales, mais aussi les efforts du réseau d'observation autonome. Et tout ça, ça ne peut pas se faire séparément. On ne peut pas d'un côté coordonner les instruments autonomes, et de l'autre, la flotte, ça n'a pas de sens puisqu'on travaille sur les mêmes thématiques. Donc, cette coordination en Europe a pris la forme d'un projet européen, Atlantos, qui s'occupe, qui a 61 partenaires à l'échelle de l'Europe. Et on essaye de coordonner tout ça et de ne pas faire trop de redondances et d'aider les développements. Donc, je vous ai beaucoup parlé des observations in situ, donc dans l'eau, mais on bénéficie maintenant de deux outils extrêmement puissants. C'est les observations par satellite depuis la fin des années 80. Là, cette image, je l'aime beaucoup parce qu'elle illustre bien le détachement du Gulf Stream, ici, avec un très chaud qui vient en collision avec le courant du Labrador qui descend de l'Arctique, le long de la côte du Canada, et qui arrive ici et qui est rétrofléchi. Et le tout, en se détachant, crée des anneaux magnifiques et des échanges entre les deux de chaleur qui sont gigantesques. Et par satellite également, je ne l'ai pas mis, mais je vais l'utiliser plus tard, on mesure également les courants de surface. Donc, les courants de surface de la mer. Et c'est un outil très puissant aussi puisque d'un seul coup, on a les courants de surface de toute la planète en l'espace de quelques heures. Donc, c'est contrairement au bateau où il faut quand même le temps qu'on y aille et puis on est obligé de faire les mesures les unes après les autres. Là, on a une couverture globale et ce qu'on dit, on dit synoptique, quoi. Tout en même temps. L'inconvénient, c'est que c'est que la surface. On ne peut pas rentrer dedans. On ne voit que la surface. Donc, après, il y a des tas d'études pour essayer de deviner ce qui se passe en dessous à partir de la surface. Mais ça progresse. Et le deuxième outil extrêmement puissant qu'on a, maintenant, c'est le modèle numérique qui sont vraiment magnifiques. qui, celui-là, a une résolution de 2 km. Je ne te ferai même pas de vous montrer la photo. Alors, les modèles numériques qui sont donc sur la base des équations de Navier-Stokes, toute la difficulté des modèles numériques, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'aux échelles de la turbulence. Donc, on est obligé de faire des approximations. Et également, il faut leur donner un état initial pour qu'ils disent la vérité. Et puis, cet état initial, il n'est pas si simple à définir dans tout l'océan, à toutes les mailles. Et puis, il faut leur mettre des bons forçages en surface, des forçages, ceux que l'océan, si on veut, qui représentent la réalité. Et ça non plus, ce n'est pas si évident que ça. On n'a pas forcément des forçages. Alors, les forçages, oui, pardon. Interrompez-moi. Enfin, les forçages, c'est-à-dire le vent en surface, la température de l'air en surface, ce qui se passe aux interfaces. Et ça, on n'a pas forcément les bons nombres partout, en particulier dans cette région qui est quand même assez difficile d'accès et où les mesures sont... ont des barres d'erreur un peu plus grandes. Voilà. Donc, l'avantage du modèle, c'est que même s'il ne représente pas exactement la réalité, il peut nous aider à comprendre des mécanismes. Donc, on s'appuie beaucoup dessus pour comprendre les propagations d'anomalies ou la variabilité d'un signal, etc. Voilà. Donc, ça, c'était, je dirais, le contexte technologique et numérique. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser poser quelques questions, si vous voulez, sur ce contexte ou bien je continue comme vous voulez. Pas de questions pour l'instant ? Si. C'est une question extrêmement basique, mais j'aimerais juste comprendre au final, ce que vous essayez de chercher à savoir vraiment et dans quel objectif ? Parce que vous montrez tout un tas de mesures, les modèles que vous faites, mais vous, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment au final ? Parce que vous avez des simulations numériques. J'imagine que vous cherchez quelque chose de plus précis. Oui, tout à fait. Oui, c'est la troisième partie. Alors, deuxième partie, c'est le contexte scientifique et la troisième partie, c'est les résultats de ce qu'on cherche. C'était un petit peu... Oui, je voulais faire une partie plus historique. c'était plus... c'était un genre d'introduction, mais j'y viens. Autre chose ? Non ? Bon, on peut continuer. J'avance, j'avance. Ça va venir. Donc, le contexte scientifique, maintenant. Donc, je vais m'intéresser plus à l'Atlantique Nord. Elle circulait sûrement dans l'Atlantique Nord pour les raisons que je vais vous dire. Mais avant de faire un focus sur l'Atlantique Nord, je voulais vous montrer à quel point les océans sont connectés. Donc, ici, vous avez une vision 3D d'une petite parcelle d'eau dans un modèle qui se balade dans l'océan, qui suit les courants. En fait, on la suit, on la trace et la couleur représente sa profondeur. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on la fait commencer en surface du gire subtropical de l'Atlantique et elle va faire un petit tour ici. Ah non, elle commence là, je l'ai oublié. Elle fait deux fois le tour du gire subtropical et après, vous voyez, elle arrive en Arctique, elle fait le tour de l'Arctique et là, elle est déjà à 3000 mètres et quand elle arrive ici, elle est descendue à 4000 mètres. Voilà, ensuite, elle fait plusieurs fois le tour de l'Antarctique. Là, elle remonte un petit peu en surface et quand elle revient dans les gires subtropicaux, elle est à nouveau en surface. Donc, ce que vous voyez, c'est que l'océan, il est connecté dans toutes les dimensions. Et la partie qui est intéressante pour les études qu'on fait, c'est que dans l'Atlantique Nord, c'est ce mouvement, en fait, de l'eau qui tend à passer de la surface en profondeur. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout carbone anthropique, par exemple, dont vous avez entendu parler, qu'on met dans l'atmosphère, à la même occasion, il est enfoui en profondeur. Et d'ailleurs, les polluants aussi, comme l'effrayant et tout ça. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en arrivant dans cette région-là, la parcelle d'eau est fortement refroidie et donc elle largue sa chaleur vers l'atmosphère. et ça lui permet, ça permet de répartir donc la chaleur entre les tropiques et l'Arctique. Et ça, ça, c'est fondamental pour l'équilibre climatique de la planète puisque ça permet à l'équateur de ne pas être surchauffé et à l'Arctique d'être un peu moins froid. Donc l'océan assure la répartition de la chaleur sur la Terre. Et on voit ici des chiffres de l'ordre du pétawatt. Donc un pétawatt, c'est un million de milliards. Et c'est des sommes gigantesques. Et j'avais fait le calcul ça fait 200 000 centrales nucléaires. C'est donc c'est une énorme machine thermique qui permet donc elle a un fort, l'eau a une forte capacité calorifique et la chaleur ici reçue par l'équateur est envoyée vers l'Arctique. Donc il y en a un tiers qui passe cette région ici et un huitième qui arrive jusqu'en Arctique. Alors, oui, c'était la fameuse transition que j'ai changée. Quand on voit ça, effectivement, on se dit, bah oui, l'Europe du Nord, elle est réchauffée parce qu'il y a ce courant, en particulier le Gulf Stream qui vient réchauffer les côtes d'Europe. Mais bon, alors, pour la France, c'est un petit peu un mythe quand même parce que si on met le, dans un modèle, si on met le Gulf Stream ou si on ne met pas le Gulf Stream, vous regardez la France là, qui est là, attendez, je ne veux plus. Enfin, bref, l'isotherme qui passe par la France, elle est à peu près la même. On voit bien que c'est en Écosse que les choses changent assez radicalement. Voilà. Donc, c'est au nord de l'Écosse que le Gulf Stream a une influence. Pour ce qui est de notre climat océanique, parce que c'est un climat océanique classique, à savoir que l'océan stocke la chaleur l'été et la restitue en hiver. Donc, courant ou pas courant, c'est l'eau qui a une inertie thermique. Ce déstockage est favorisé par des vents d'ouest et en l'occurrence, sud-ouest à cause des rocheuses qui vient pousser l'air réchauffé par l'océan ou refroidi l'été. Ce n'est pas chaud. Vers chez nous. Donc, finalement, on a à peu près, à 2 degrés près, les mêmes températures qu'à Vancouver ou au Canada, qui ont la même latitude. Et c'est vrai qu'il y a un petit effet du Gulf Stream, mais il est assez faible. Bon, là-dessus, peut-être qu'il y aura d'autres modèles qui viendront contredire, mais à priori, pour le moment, on en est là. Mais bon, c'est pas... Le courant nord-atlantique, donc, et la continuation du Gulf Stream, a quand même un impact fort sur le climat, puisque, comme je disais, c'est celui-là qui va vers l'Arctique. Il est critique, donc, dans l'équilibre thermique. Il contribue aussi à limiter l'étendue des glaces de mer, qui, sinon, descendrait jusqu'en Écosse. Enfin, maintenant, elles fondent, mais il y a un siècle. Et c'est aussi une composante très importante de la pompe de carbone, puisque ce courant nord-atlantique se charge en carbone anthropique, en particulier, carbone en général, en carbone anthropique, et ensuite, ce carbone est enfoui en profondeur à l'occasion de la boucle de courant. Donc, pour résumer, ici, vous avez le Gulf Stream, ici, vous avez la dérive nord-atlantique et la recirculation. Et le Gulf Stream, il ne va pas bouger, sauf si la Terre s'arrive d'être tournée, puisque c'est un équilibre entre les régimes de vent qui sont liés à la rotation de la Terre et puis la pression entre les côtes. Il n'y a pas de souci. Il ne va pas s'arrêter. Par contre, la répartition entre la recirculation et l'arrière-atlantique, lui, variait. C'est ce que je vais montrer plus tard. Donc, quand on parle en général d'arrêt du Gulf Stream, on parle finalement d'arrêt de cette branche-là. On ne parle pas d'arrêt du Gulf Stream. Et c'est arrivé. On a la preuve dans les paléos, dans les enregistrements paléos, qu'à l'occasion de la débâcle de la Laurentide, ici, en fait, il y avait tellement d'eau douce en surface que le Gulf Stream ne pouvait plus passer. Et la boucle de circulation existait, mais elle était beaucoup plus petite en extension septentrionale et elle était beaucoup moins profonde. Donc, on avait une boucle, on n'avait plus d'apport de chaleur vers l'Arctique. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez radicalement différente, puisqu'on a presque plus de gaz de mer dans l'Arctique et des températures beaucoup plus élevées qu'à cette époque-là. Donc, on est dans un état nouveau. Ici, c'est le diagramme du tapis roulant que vous avez déjà pu voir. Donc, depuis le début, ce dont je vous parle, finalement, sous une forme ou sous une autre, c'est cette boucle qui apporte les eaux chaudes et qui ramène les eaux froides en profondeur. Et cette boucle, je reviendrai, c'est la circulation méridienne verticale. Donc, je vais revenir et l'objectif de nos études dont je vais vous montrer les résultats plus tard, c'est de quantifier cette boucle. Combien exactement elle apporte en chaleur et en volume ? Donc, la mémoire de l'océan étant de plusieurs siècles, évidemment, ça a un impact très fort sur tous les équilibres climatiques à long terme. Donc, dans le climat futur, finalement, qu'est-ce qu'on sait avec relativement grande certitude ? Que la température de l'air en surface augmente, je pense que c'est assez acquis. La température de surface de l'océan également, dans les 700 premiers mètres, on a monté de près d'un degré déjà depuis le début du XXe siècle. Le niveau des mers a augmenté et deux tiers de l'augmentation du niveau des mers est liée à l'élévation de température de la mer parce que quand l'eau de mer chauffe, elle se dilate, donc l'eau monte. Donc, il y a un tiers qui est lié à la fonte des glaciers terrestres et de la glace terrestre et il y a deux tiers qui est lié à l'augmentation de la température. L'océan devient de plus en plus acide parce que le gaz carbonique qui se tissoue dans la mer, c'est un acide. Donc, plus il y en a et plus l'acidité augmente. la fonte des glaciers continentaux et de la banquise arctique, je ne veux pas y revenir. On pense, alors ça, c'est quasiment acquis, il y a un cycle hydrologique accéléré lié au fait qu'il y a plus d'évaporation, ça chauffe plus, donc ça évapore plus, donc il pleut plus, enfin le cycle s'accélère. Et comme on est dans un déplacement de climat, enfin qu'on est dans un changement, les événements extrêmes ont tendance à être plus fréquents. Mais ce qu'on ne sait pas où peut, c'est au niveau des nuages, il y a beaucoup de progrès à faire encore et ça continue, il y a des aérosols. Ce qu'on ne sait pas, c'est les changements de la circulation océanique, comment ça va impacter le climat et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Après, je vous montrerai un exemple d'influence non pas tant sur le climat mais sur un événement météo. Les impacts régionaux sont... On avance mais on a encore du mal à savoir si ici, ça va se réchauffer ou ça va se refroidir ou comment... Le niveau de la mer, il ne monte pas d'un coup partout pareil. Il va descendre à certains endroits. C'est parce que les courants vont changer, etc. Donc, au niveau régional, il y a beaucoup d'études également parce qu'on n'y est pas. Les effets de seuil, j'ai dit ça à la radio, ils n'ont dû rien comprendre. Oui, donc, on ne sait pas, on est en train de changer d'équilibre donc on ne sait pas jusqu'à quel point ça va être progressif et est-ce qu'on va atteindre, comme dans le jour d'après, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, est-ce qu'on va atteindre un point où finalement on va changer de régime ? L'océan va... Quelque chose va se passer et on va brutalement passer dans un régime. Certains disent glaciaire, d'autres disent d'un déluge, etc. On ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à prévoir parce qu'on n'a aucune donnée, on n'a rien. Donc, c'est des études théoriques et dans certaines études théoriques, c'est une possibilité. Faible probabilité. En tout cas, dans les modèles couplés, c'est des modèles où on laisse l'océan, la Terre, l'atmosphère, interagir entre eux, etc., dans les modèles couplés qui sont utilisés dans le groupement international des études pour le climat qui pondera pour tous les 5 ans en faisant une synthèse de la Biblio. Ce qu'on voit, c'est que cette circulation-là dont je vous ai parlé d'apport de chaleur vers l'Arctique, aurait tendance à diminuer dans les 100 prochaines années si la température de l'air continue à augmenter et si l'accumulation des gaz à effet de serre continue. Donc, il y a une énorme incertitude sur cette prévision parce que les modèles couplés ont encore de fortes incertitudes étant donné qu'ils ont des mailles de 200 km par 200 km dans l'océan. Donc, ça pose quelques petits soucis. Les hypothèses sont un peu raides. Mais malgré tout, le raisonnement se tient et il est probable qu'effectivement, on assiste à une petite diminution de l'ordre de 30 % au maximum, entre 0 et 30 % de cette circulation. Bon, après l'effet de ce ralentissement, on aurait moins d'apport de chaleur au nord de l'Europe. Donc, finalement, ça se réchaufferait moins en Bretagne. Bon. Mais surtout en Écosse et en Norvège. Et on aurait aussi un effet de niveau de la mer parce que si les courants sont moins forts, en fait, ça va se rééquilibrer entre New York et chez nous parce que les courants assurent une dénivellation entre chez nous et New York par des effets de compensation et d'oppression. Et donc, il y aurait ces effets-là. Et après, est-ce qu'on a déjà observé cette diminution ? Alors là, personne n'est d'accord. Donc, je vais vous montrer une courbe. Vous allez me dire si vous voyez une diminution. Moi, je n'en vais pas. Alors nous, on s'y intéresse aussi. Voilà. Donc, il y a le programme OVIV qui fait partie de ce grand groupement dont j'ai parlé, Gauchype, qui est une section qui est répétée tous les deux ans depuis 2002. On prépare la neuvième. Et c'est porté par la France et l'Espagne. Et maintenant, on alterne. On s'est soit porté par la France. La dernière fois, c'était les Espagnols. Donc, les moyens sont partagés. On fait des mesures dont je vous ai parlé, donc de physique, de microstructures, de biogéochimie. On fait des déploiements de flotteurs à chaque fois. Et puis, la dernière fois, en 2014, on a mesuré, justement, on faisait partie de Géotrace. Donc là, c'était la grosse, grosse mission interdisciplinaire. Et le programme a été porté depuis le début par Erle et Mercier. Donc, les objectifs du programme, c'est justement une étude de la variabilité des principaux courants, une meilleure connaissance de la variabilité des propriétés des masses d'eau. Là, je n'ai pas trop parlé de moi. des sections de référence pour les modèles et également des mesures de référence pour les plateformes autonome, qui sont complémentaires. Donc, vous voyez, on n'est pas tout seul puisqu'il y a une section qui est répétée ici qui s'appelle AR07 Est, qui est faite tantôt par les Hollandais, tantôt par les Allemands. AR07 Ouest est assurée par nos collègues canadiens. Il y en a aussi une qui n'est pas là, mais avec les Russes c'est toujours difficile de leur dire de s'afficher. Ils sont très autonomes. Donc, il y a une section à 60 Nord qui est assurée par nos collègues russes. Et puis, il y a aussi la section anglaise ici, rapide, qui est aussi maintenue avec des mouillages et donc une estimation aussi de la circulation. Voilà, donc on est complémentaires. On travaille, on s'échange nos idées en colloques, etc. Et puis, parfois, on se met ensemble pour écrire un article quand c'est nécessaire. Et pendant le programme au vide, on fait aussi des études spécifiques. On avait mis des mouillages près du Groenland parce que là, il y a un courant qui est énorme et puis qu'il fallait absolument qu'on ait une idée de la variabilité parce que sinon, ça mettait en péril nos hypothèses. Donc, voilà, on en a mis 5 pendant 2 ans. 5 mouillages équipés de 5 instruments chacun, donc 25 instruments. On met les photoragos. On utilise énormément donc l'altimétrie, c'est les mesures par satellite du niveau de la mer qui nous permet d'accéder au courant de surface. Donc, quand je dis altimétrie, je pense courant de surface mesuré par satellite. Ensuite, on participe à l'élaboration d'indicateurs que je vais présenter dans la partie résultat. Des questions ? Pas de questions ? Il y a trop de suspense. Oui, oui, bon, ce n'est pas grave. Alors, ça, c'est la section de température. Donc, c'est la température qui a été mesurée le long de la section vide qui est entre le Portugal et le Groenland. Et on traverse la ride médio-atlantique en plein milieu. Et vous voyez, j'ai remis les flèches qui correspondent à la boucle de courant, à la circulation méridienne verticale. Donc, la chaleur, elle est apportée par le courant nord-atlantique vers l'Arctique. Une partie va jusque en Arctique et une partie, une grande partie, reste en fait au sud de l'Islande parce que, vous voyez ici, il y a une barrière topographique entre l'Écosse, les îles ferro-é, l'Islande et le Groenland qui est difficilement... C'est une vraie barrière qui limite beaucoup les échanges entre les mers nordiques qui sont ici et l'Atlantique nord. Donc, ce courant nord-atlantique apporte la chaleur. Il y a des énormes, avec les tempêtes, etc., des énormes échanges de chaleur entre l'atmosère et l'océan et ça revient sous la forme d'un courant de bord ouest, donc beaucoup plus dense puisqu'il a été refroidi, l'eau froide étant plus dense. Moins salé aussi parce qu'il y a de la fonte de partout et voilà, donc la fonte de glace de partout, donc c'est moins salé. Et ce courant de retour, donc, c'est la branche de retour de la cellule maridienne verticale. Et l'intensité de cette boucle est très importante pour savoir l'efficacité de la machine thermique de l'Atlantique nord. Voilà. Et voilà en rouge, ici, l'efficacité, donc l'amplitude de cette circulation, vous voyez avec les barres d'erreur. Donc ça, c'était une campagne faite par Sheldon Bacon en Angleterre en 1997 qui était presque sur le même chemin que la section vide. Et puis ici, c'est tous les points de section vide en rouge. Donc, ce qu'on voyait, évidemment, quand on a fait les premiers points, c'est qu'on s'est dit qu'il y a quand même une variabilité. En 2006, en particulier, on a été frappés par un minimum qui était quand même remarquable. Donc, on s'est... Comme je disais, un de nos objectifs, c'était de tracer un indicateur. Et le problème des campagnes océanographiques, c'est que c'est comme des photos. Donc, on ne sait pas ce qui se passe entre. Donc, c'est quand même problématique. On le faisait à la même saison pour éviter d'avoir évité ces eaux tiers. Mais voilà, on était quand même en beaucoup. Donc, pour mesurer, pour avoir une idée de ce qui se passait entre, on a utilisé le réseau Argo des profileurs. Donc, le réseau Argo des profileurs qui nous donnait un contexte 3D, juste comme je disais, à tout moment de l'année. Et on a utilisé également, on avait besoin de deux sources d'information. on a utilisé l'altimétrie, donc les vitesses des courants de surface. Donc, en combinant les deux, je passe les détails, en combinant les deux, on arrive à reconstruire en fait cette boucle de courant. Et on y arrive à travers la section parce que cette section, elle a la bonne idée d'avoir les deux branches de courant complètement séparées. c'est-à-dire que la branche qui va vers le nord, comme je vous montrais ici, la branche qui va vers le nord est géographiquement éloignée, la branche qui va vers le sud, ce qui n'est pas le cas plus au sud. En dessous de 50 nord, les deux branches se superposent. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais à cet endroit-là, c'est possible grâce à des calculs pas très compliqués, mais bon, ça prend plus de temps, de reconstruire donc la circulation de la branche haute. En fait, on récupère la circulation de cette branche-là. Voilà. Qui nous donne... Et comme avec les campagnes, on sait jusqu'à quelle profondeur il faut qu'on aille, la profondeur, elle est donnée ici, c'est la ligne blanche. Ça, c'est la branche haute. Donc, le transport qui va vers le nord dans cette partie-là s'équilibre avec le transport qui va vers le sud dans cette partie-là. C'est pour ça. Voilà. Et voilà la courbe bleue auquel j'ai enlevé le cycle saisonnier parce que sinon, on ne voyait plus grand-chose. La courbe bleue qui a été reconstruite et qui a pu être reconstruite jusqu'en 93. Alors, vous allez me dire, mais comment vous n'avez pas de flotteur encore en 93 ? Alors, en fait, on a construit une climatologie. À partir de flotteur, on a fait une climatologie mensuelle. On a fait un mois de janvier typique, un mois de février typique. On a vérifié que ça fonctionnait bien par rapport aux vraies données. Il se trouve que c'est pas mal. Je ne vous montre pas la courbe où on comparait, mais on a une bonne comparaison. Et donc, comme c'est une climatologie, on peut l'extrapoler plutôt jusqu'au début de l'ère des satellites, le début des mesures de vitesse de surface par satellite. Et voilà. Donc, vous avez ici cette courbe avec un lissage de 5 ans qui vous montre très bien un cycle décennal ici. Donc, en fait, le début des années 90 était un peu particulier au niveau atmosphérique. Et d'ailleurs, ça se ressent ici. Et ensuite, on voit une oscillation de l'ordre de presque 10 ans. Et d'après ou des modèles théoriques plus faits dans notre labo, on pense qu'il y a aussi un cycle à 30 ans, mais celui-là, on ne l'a pas encore. Donc, on a réussi à faire un autre glisse climatique. Alors, quand je vous ai montré le joli diagramme, etc., du coin en art atlantique comme deux gentilles branches, une qui va... C'est un peu plus compliqué, forcément, ce serait trop simple. Donc, on a ici le gire subpolaire dont je vous avais parlé, là, du nord-atlantique et ici, le gire subtropical. Et donc, il y a énormément de méandres. Mais en surface, comme on a les satellites, on a beaucoup d'informations et on a aussi des informations très quantitatives avec les mesures qu'on a faites in situ. Et donc, en combinant la littérature, les mesures par satellite et les mesures qu'on a faites pendant les six campagnes avec lesquelles on a fait... Parce qu'on a appris 2012 aussi. Donc, avec les six campagnes, on a réussi à mettre des chiffres. Ce sont des Sverdrup. Donc, c'est des millions de mètres cubes par seconde. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez environ 27 Sverdrup ici qui vont vers le nord. Et sur ces 27 qui vont vers le nord, ils sont répartis en trois blanches. Et on voit bien que la circulation de surface, elle est encore d'ailleurs très contrainte par la bâtimétrie puisqu'elle passe en fait par les zones de failles dans la ride médio-atlantique. C'est pour ça qu'elle se met en branche comme ça. Donc, ces courants de surface, 27 Sverdrup qui vont vers le nord. Il y en a huit qui repartent dans le gère sud tropical. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a dix en fait qui participent donc à les cellules à la circulation verticale méridienne au sud des seuils. et puis il y en a huit qui participent à la circulation mais en passant par les mers nordiques et l'Arctique. Donc, en fait, on a quasiment un tiers, deux tiers qui est densifié au nord des seuils et les deux tiers qui sont densifiés au sud des seuils. Ça, c'était une nouveauté parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant en fait de transformation, autant de ventilation dans cette partie-là de l'Arctique nord. Voilà, donc ici, vous avez les chiffres de nos collègues russes avec lesquels on a pu faire des continuités à peu près en s'étendant des mesures par satellite. la circulation dans la couche tout au fond est intéressante parce qu'on a épluché la littérature, etc., pour essayer de donner une continuité à tous ces bouts de flèche ici, mais c'est extrêmement difficile. En fait, on se rend compte quand on... Il doit y avoir énormément d'articles, on se rend compte qu'on est totalement ignorant de ce qui se passe au fond encore. On est vraiment ignorant. et la seule chose qui nous a permis de nous conforter un petit peu, c'était un modèle, des résultats de modèle qui correspondaient relativement bien à ce qu'on trouvait. Donc, on a pu mettre une vague continuité de temps en temps, mais autant on sait ce qui se passe à travers la section au vide parce que c'est là, mais alors, entre les sections, on ne sait pas. Bon. Voilà. Alors ça, c'était circulation moyenne. Mais alors, bon, on y retourne régulièrement. Je vous donne un petit peu les derniers détails. Depuis 2014, on a une surprise qu'on n'avait pas vraiment anticipée. Enfin, disons qu'il y avait des modèles qu'il prévoyait et d'autres pas. Alors, du coup, qui a raison, qui a tort, ceux qui l'avaient prévu ont eu raison. Il y a une énorme anomalie d'eau froide et peu salée qui s'est... Mais c'est énorme. C'est... En termes de pétawatts, c'est gigantesque. Deux contenus de chaleur, c'est gigantesque. Donc, ça s'est développé en 2014 et puis ça persiste en 2015 et encore en 2016. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de réchauffement global. Donc, là, on était quand même assez surpris et c'est assez unique avec également des anomalies au niveau tropical que j'ai découvertes en s'en récartes. Il va falloir qu'il n'y a pas un spécialiste. Je ne sais pas si ce n'est pas des restes d'El Nino parce qu'il était très fort l'année dernière. Alors, pourquoi cette anomalie et quelles conséquences ? on suspecte comme d'habitude ce qui se passe évidemment dans l'atmosphère parce que c'est quand même le vent qui est les échanges du saleur à l'interface entre l'atmosphère et l'océan qui gère la variabilité dans l'océan. L'océan, c'est comme un oscillateur forcé en fait. Donc, il a des modes de résonance, etc. Mais il répond énormément au forçage par le vent. Et donc, ici, vous avez le mode de l'oscillation nord-atlantique. C'est le mode prédominant, c'est le régime de temps prédominant qui existe dans l'Atlantique nord. Donc, vous avez deux modes, ce qu'on appelle le NaO plus et NaO moins. Donc, ça correspond à quoi ? Ça correspond au contraste entre la dépression qu'il y a au-dessus du Groenland et l'anticyclone des Açores. Donc, ce contraste est parfois fort, c'est-à-dire que la dépression est très creusée, l'anticyclone est très fort, soit le contraste est faible. Donc, quand le contraste est fort, on a un régime positif de NaO et quand le contraste est fort, on se prend toutes les tempêtes. Nous, en Bretagne, parce que, en fait, la route des tempêtes passe par chez nous et par le sud de l'Angleterre et vous avez également un océan plus chaud ici et quand c'est fort, l'océan est particulièrement froid. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges de chaleur dans l'Atlantique nord ici et donc plus de ventilation. Ensuite, quand on est en régime négatif, au contraire, les tempêtes passent plus au sud et on se retrouve avec une zone méditerranéenne plus humide et nous, moins de tempêtes dans l'Europe du Nord. Donc ça, c'est le mode prédominant. On l'a vécu dans les années 2000. Il neigeait quasiment tous les hivers et puis il y avait peu de tempêtes et puis là, depuis quelque temps, on en a plus et puis, bah oui, on en a plus. On est retombé dans un régime de NAO+. Donc on ressent ce régime de temps chez nous assez clairement quand on fait le bilan de l'hiver. Donc on voit qu'on est repassé dans des anomalies positives. Donc on pense que c'est une des raisons. Mais bon, ça serait trop simple parce que ça, c'est le premier mode de variabilité mais il y a un deuxième mode qui s'appelle le régime Est-Atlantique qui, c'est à peu près le même pattern mais décalé au sud-est et celui-là, celui-là, il est assez étonnant puisqu'il est positif depuis 3-4 ans et c'est peut-être là qu'il va falloir qu'on voit. qu'on voit. Mais alors ça a quelles conséquences exactement ? Eh bien, il y a une lettre qui vient de paraître maintenant, il y a moins d'un an entre l'événement et la publice et la course et donc, ils ont découvert une corrélation entre la température de surface, SST, c'est température de surface de l'océan et les vagues de chaleur qu'il y a eu en Europe centrale l'été dernier qui était extrêmement forte. Et donc, quand ils ont vu cette corrélation, ils sont venus en arrière et ils ont vu que ça s'était passé. Effectivement, les cinq canicules les plus fortes depuis 92 étaient bien corrélées à une anomalie froide en surface. ils sont allés chercher un petit peu dans l'atmosphère pour voir les choses et ils ont remarqué en 2015, je n'ai pas vu pour les autres années que le jet stream, donc cet énorme courant d'air qui est à 10 km dans l'atmosphère, 10 km au-dessus puis qui, en fait, oscille à des oscillations. Le jet stream était à ce moment-là déplacé nettement vers le sud. Il oscillait beaucoup moins, il était bloqué au sud. Mais en fait, le problème, c'est que tout ça, c'est un faisceau de présomption. On voit des corrélations, mais on n'a pas les mécanismes. Donc, il est urgent, étant donné que là, il y a quand même un enjeu sociétal important, qu'on comprenne les mécanismes parce que, comme cette anomalie dans l'océan apparaît avant, ça nous permettrait de prévoir et d'anticiper un petit peu en disant, attention, là, on va être dans un cas où il faut prévoir des canicules et des fortes vagues de chaleur. Mais voilà, on en est dans des états de corrélation et on peut parfois corréler n'importe quoi avec n'importe quoi tant qu'on n'a pas les mécanismes. Là, par exemple, il corrèle les importations de pétrole de Norvège aux US avec les chauffeurs qui ont été tués par une collision avec un train. Voilà. 0,95. Tant qu'on n'a pas les mécanismes, il faut faire très attention. J'arrive à la conclusion. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai mal. pas. J'ai commencé par vous montrer que l'océanographie, c'était une science chienne. C'est une science en pleine expansion et c'est vraiment très excitant. Maintenant, il y a un article tous les deux jours, ça c'est moins excitant parce que c'est très difficile de rester connecté et de travailler en même temps. Le réseau d'observation est maintenant mûr pour détecter les anomalies majeures. Je travaille énormément pour comprendre les effets de ces anomalies et savoir s'ils ont des impacts ou pas. Aujourd'hui, on a des défis. C'est la maintenance et l'optimisation de ce réseau d'observation. Ça coûte cher et tous les pays sont là. Vous ne pourriez pas réduire un peu ? On en fait une, pas deux. Oui, enfin, bon. On n'en sait pas assez encore pour réduire énormément. Ensuite, la coordination nationale aussi, c'est un défi. La gestion des bases de données parce qu'on arrive dans des millions et des millions de données. Il y a des nouvelles sciences qui émergent basées sur l'informatique et les mathématiques appliquées. C'est très excitant parce qu'on arrive dans des nouveaux domaines. Ça s'appelle Big Data. Et puis, on a encore une longue route pour comprendre les processus qui dominent dans la dynamique de l'océan et pour comprendre la réponse au changement climatique, mais aussi la rétroaction de l'océan sur le changement climatique. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada